Par ton sang de toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, sauf le temps. Quel bonheur et quelle bénédiction d'être admis dans ta présence. Bénis ce moment, par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Chalome et bénédiction à tous. Chalome et le pambouli à tous. Merci Seigneur. Wow. Salut la personne qui est à côté de toi, Dieu. C'est le jour qui va changer ta vie. C'est le jour où tu vas changer sa vie. Et quand Dieu a besoin de changer la vie de quelqu'un, il lui envoie sa parole. Amen. Et je vois une personne qui va être complètement transformée par la parole de Dieu. Depuis le mercredi, Dieu nous a fait grâce de recevoir un homme de Dieu qui a été et qui est une grande bénédiction pour nous. Vous qui n'avez pas été là le mercredi et le vendredi, je vous prie, je vous supplie. Je vous demande, je vous exhorte, je vous oblige, cherchez ces messages qui ont été donnés et écoutez ça. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, au premier culte, il a été, wow, une grande bénédiction pour nous. C'est un ami, un frère, un serviteur de Dieu, qui accomplit des grandes choses avec Dieu. Alors, il y a des fois, on écoute des personnes qui ont des théories, mais qui n'ont rien fait dans la pratique. Mais c'est mieux d'écouter des personnes qui ont fait quelque chose et qui vous challenge et qui vous apprend aussi comment vous pouvez faire les choses. Et il a une grâce que le Seigneur lui a accordée De voir certaines choses Et de dire certaines choses De la manière spéciale que Dieu lui a donné Il est ordinaire Mais il porte quelque chose d'extraordinaire C'est le pasteur de notre église Il a été aussi le représentant provincial Des assemblées de Dieu Et là-bas, je vous assure Il a fait des choses extraordinaires C'est une grâce aujourd'hui de l'avoir un dimanche Nous l'avons déjà eu quelques fois dans la semaine Mais c'est une grâce de l'avoir le dimanche Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose de spécial de la part de Dieu Si quelqu'un est prêt à recevoir l'homme de Dieu Le pasteur Serge Lissabou Est-ce qu'on peut les recevoir tellement mieux Qu'ils puissent tout libérer Au nom de Jésus Nous pouvons répondre nos places en acclamant pour le Seigneur Chaloum à tous et à toutes Heureux de pouvoir vous retrouver ce matin Et merci au pasteur Eric Pour l'opportunité, pour l'invitation Je n'ai jamais considéré une prédication comme étant un privilège Toujours une responsabilité Quand j'enseigne aux jeunes prédicateurs l'art de prêcher Je leur dis le premier secret c'est qu'à chaque fois que vous devez prêcher Faites comme si c'était pour vous la première fois Mais faites aussi comme si c'était la dernière fois La première fois tout simplement parce que tu dois savoir que tu as besoin de la grâce de Dieu Que Dieu t'utilise La dernière fois parce que tu dois parler très sérieusement Parce que tu ne sais pas devant qui tu es Je vais continuer avec les grands thèmes que nous avons eu à commencer depuis le mercredi Nous sommes en train de parler d'une manière d'une femme formidable Elle s'appelle la Tsunamite Elle n'est pas autrement identifiée Mais le thème que nous avons retenu c'est l'exceptionnel Tsunamite Je fais un petit recul pour vous aider à pouvoir vous rattraper Là je m'adresse aux absents de la semaine Nous avons découvert dans cette femme Quelque chose, certaines choses d'exceptionnel Et on était déjà arrivé au quatrième point Nous avons vu en premier lieu que c'était une femme dont le nom n'est pas connu Voilà pourquoi on l'appelle à visiblement la Tsunamite tout simplement Et là nous avons compris que dans la vie il y a des personnes qui sont anonymes Mais qui réalisent de grandes choses Si son nom n'est pas connu mais ses oeuvres extraordinaires sont connues Beaucoup de gens travaillent plus à la renommée, à la réputation Plutôt à la renommée et au fait d'être connues Plus qu'à des choses qui sont dirables, vraies Et d'ailleurs à un certain moment, on commence à avoir une norme incroyable On commence à considérer les grands pasteurs, ceux qui sont les plus connus dans les réseaux sociaux C'est comme ça que quand ils commettent des bêtises, ils mettent ça sur tous les hommes Travaillez plus, ayez un travail qui parle plus que votre nom Il y a des gens qui ont eu des grands noms dans ces pays Mais quand on gratte un peu, on va se rendre compte qu'ils n'ont rien fait La deuxième chose que nous avons vu de cette femme, c'est qu'elle habitait une ville Où il n'y a eu aucun événement majeur Mais la ville est connue à cause des oeuvres qu'elle a eu à pouvoir C'est comme ça qu'elle est appelée la Tsunamide C'est-à-dire une femme habitante ou bien originaire de Tsunam Et là nous avons dit que beaucoup de gens vivent de l'importance de leur origine Ou bien l'importance des personnes qui côtoient Et c'est considéré grand parce qu'il est de tel point Il s'est considéré grand parce qu'il habite, il évolue dans tel milieu Les Kino, vous êtes là Vous savez, on a souvent constaté, et souvent même quand on va dans les Églises Que quand vous avez deux personnes Un qui a fait cinq ans, mais il vient de Norvège Et le deuxième prédicateur, il a fait vingt-sept ans à Mbatant Samba D'abord, c'est la première fois que vous entendez ce nom et vous trouvez ça même bizarre Vous avez ces deux personnes À celui qui vient de Norvège, on donne un séminaire d'une semaine Et l'autre, on lui donne une petite exhortation de trente minutes Parce qu'on suppose qu'à Mbatant Samba, qu'est-ce qu'il a à apprendre ? N'ayez pas honte de vos origines Ne soyez pas de ceux qui se font valoir à cause de leur origine Mais c'est ceux qui donnent de la valeur à leur origine Que votre quartier soit connu à partir de vous Même le nom de votre village Dites-moi un peu, s'il n'y a pas eu un certain Mobutu Est-ce que nous connaîtrons Lissala ou Guadouli ? Donc, soyez de ceux qui vont donner de la valeur à votre origine Lissala, c'est le coup, c'est le coup, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Votre valeur dépend des personnes que vous fréquentez Un ministre, un DG Mais le jour où il ne sera plus ministre, vous aussi, vous ne serez plus rien Le coup, c'est-à-dire que vous ne serez plus rien Cherchez à développer une valeur à vous-même Et estimez-vous valeureux par vous-même Et la troisième chose que nous avons vue C'est que la Bible l'appelle Une femme de distinction Et nous avons vu que dans la Bible Souvent, le Seigneur a eu à pouvoir utiliser des personnes de distinction Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament Pour atteindre ces objectifs, il devait distinguer des hommes et des femmes Cette femme était une femme de distinction Mais elle a compris que Dieu ne l'a pas distinguée pour rien Pour un but Vous devez connaître le but pour lequel Dieu est obligé de vous distinguer Sinon, ce serait pour vous une occasion de vous embrouiller C'est comme ça, nous avons dit que les méchants, ce n'est pas souvent Ce n'est pas toujours les riches Et le fait d'être pauvre ne veut pas dire toujours qu'on soit bon En fait, tout n'est pas... Il y a trois choses qui révèlent l'état d'une personne C'est la richesse, le succès et le pouvoir Il y a certaines mauvaises choses qui sont l'attente en vous C'est parce que vous n'avez pas encore touché l'argent Il y a une méchanceté qui sommet dans votre cœur Qui ne s'est pas encore manifestée parce que vous n'avez pas encore le pouvoir Il y a un égarement dans lequel vous n'êtes pas encore parce que vous n'avez pas encore le succès Tout cela arrive lorsqu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu vous a distingué Et la quatrième chose que nous avons vue Cette femme, nous l'avons comparée à une autre femme toujours dans la Bible Qui elle, l'entrée, son entrée dans la Bible c'est pour crier au prophète Élisée demander des lettres Dans le même chapitre La cinamite, elle fait son entrée en criant pour crier les prophètes à venir manger chez elle Et pourtant, elle aussi, elle avait des problèmes Elle n'avait pas d'enfants Sa première préoccupation, ce n'était pas de pouvoir saisir l'onction de l'homme de Dieu pour être rendue fécante Mais c'était de discerner le besoin de l'homme de Dieu En fait, mettre en avant d'abord les besoins de Dieu et les besoins des autres avant de pouvoir se concentrer sur leurs propres besoins Ici nous parlons de l'exceptionnel cinamite Les personnes ordinaires Cherchent à être connues Mais les personnes exceptionnelles cherchent à faire À bien faire Sans avoir le souci de savoir si les gens vont connaître ou pas Les personnes ordinaires Trouvent leur valeur dans leur appartenance ou bien dans leur fréquentation Les personnes exceptionnelles C'est elles qui amènent de la valeur Et qui valorisent ce qui les entoure Et c'est à quoi ils appartiennent Les personnes ordinaires Lorsqu'ils atteignent un niveau de distinction Ils sombrent dans l'opulence, dans une vie d'aisance Ils deviennent tout simplement des juisseurs Mais des personnes exceptionnelles Restent des serviteurs et des servantes malgré leur niveau de distinction Ils savent qu'ils sont là pour servir Dieu et les hommes Et quatrièmement Les hommes, les personnes ordinaires Sont des personnes qui Quand ils ont des problèmes Ils passent leur temps à résoudre leurs propres problèmes Personne ne peut vous plaindre De chercher des solutions à vos problèmes Mais les personnes exceptionnelles C'est ce qui ne passe pas leur vie A pouvoir résoudre leurs propres problèmes Mais à résoudre les problèmes de Dieu Et les problèmes des autres Nous avons dit Que certainement dans cette assemblée Il y a des mauvaises personnes Et s'il n'y avait que des mauvaises personnes sur la terre La terre serait détruite depuis longtemps Totalement détruite Donc le monde n'a pas besoin Des mauvaises personnes Je suis sûr aussi qu'il y a des bonnes personnes ici Mais s'il n'y avait que des bonnes personnes dans le monde On sera encore en train de se communiquer avec les tam-tam Et nous serons encore en train de traverser avec des pirogues On sera encore en arrêt Les personnes qui font avancer le monde Ce ne sont pas des personnes ordinaires Mais ce sont des personnes exceptionnelles Si vous êtes mauvais Une mauvaise personne Sortez de là Si vous êtes une bonne personne C'est déjà bon Mais Dieu n'a pas besoin que des bonnes personnes Il a besoin des personnes exceptionnelles Est-ce qu'on est prêt à serrer la ceinture Pour qu'ensemble nous puissions voir les trois autres éléments Amen On est prêt à serrer la ceinture D'accord allons-y Lisons dans la Bible Dans notre texte de base Deux rois Chapitre 4 Les versets A partir du verset 8 La Bible dit A partir du verset 8 La Bible dit ceci Un jour Élisée passait par Sinem Il y avait là Une femme de distinction Qui le pressa D'accepter à manger Et Toute le fois Qu'il passait Il se rendait Chez elle Pour Manger Souligné Et toute le fois Qu'il passait Il se rendait Chez elle Pour Manger La cinquième chose Qui caractérise Le côté exceptionnel De cette femme C'est que c'est vrai Elle a manifesté De l'empressement Pour Pourvoir aux besoins De l'homme de Dieu Elle montre l'image Des personnes Qui priorisent D'abord les besoins De Dieu Mais On a vu Qu'elle l'a fait Avec joie Avec empressement Mais ce qui La caractérise C'est que Elle a persévéré En cela La Bible dit Toutes les fois Où l'homme de Dieu Passait par là C'est ses ailes Qu'elle mangeait Cela veut dire Qu'elle a fait Autant de fois Et jusqu'à tout le temps Où c'était nécessaire Nous trouvons une qualité Que Nous ne trouvons pas Vraiment Dans les personnes Ordinaire La plupart des gens Prennent des décisions Par émotion La plupart des gens Commencent des choses Mais ils ne finissent pas Quand nous avons commencé Le centre d'anglais J'étais parmi les premiers Dans la première promotion On a commencé A 82 ou 83 Mais Neuf mois après On a fini seulement Quatre personnes Les gens ont fini Par abandonner Nous sommes dans une société Où les gens Commencent des choses Et ne terminent pas Voilà pourquoi nous avons Nous sommes entourés Par des vies inachevées Il n'y a pas seulement Des maisons inachevées Il y a aussi des vies inachevées Qu'est-ce que tu sais faire parfaitement La guitare Tu sais jouer un peu L'anglais Je parle un peu L'informatique Je connais un peu Et même l'étude Que tu as eu à faire A l'université Tu ne connais qu'un peu Parce que tu n'as pas bien étudié Il y a des cours Que tu n'étudies même pas Tu es un trichant C'est comme ça Aujourd'hui Nous avons des problèmes Même dans les hôpitaux Quand vous allez à l'hôpital Avec votre maman de famille Je ne parle pas De tous les médecins Parce que Vous avez triché en classe Vous avez fui les cours et la semaine où on a enseigné sur la gorgeologie moi je viens en consultation tu n'as même pas fait d'examen tu as copié chez les voisins moi je viens encore tu as copié chez les voisins tout simplement parce que tu n'as pas tu n'as pas bien étudié tu n'as pas au début tu as dit moi je vais faire la médecine tellement qu'il y a beaucoup de matières donc aujourd'hui quand vous arrivez à l'hôpital vous devez surveiller les infirmiers et les médecins vous devez vous assurer nous sommes dans un pays où on prend parfois des décisions deux semaines après et ceux qui l'ont prise et ceux qui doivent l'apporter moi en venant ici à Kine j'arrive à Kine et on dit non ici on ne vend plus l'eau des sachets il ne se trouve pas il ne se trouve pas d'abord ça m'est étonné qu'on puisse prendre des mesures comme ça et comment ça n'est pas ce que je veux dire ? dans un pays où les gens sont dans la pauvreté on commence par les décisions pour quelqu'un qui va au marché qu'il se permette de pouvoir acheter mais c'est un luxe qui prennent des décisions comme ça ce sont des gens qui sont dans des bureaux climatisés qui se promènent dans des tubes climatisés qui ne connaît même pas le prix de l'eau parce qu'ils voient gratuitement de l'eau au frais des détails ils prennent des décisions comme ça donc là déjà c'est un problème mais bon écoutez quand il y a des décisions que les autorités prennent on doit les appliquer alors on ne voyait plus de l'eau un jour un gars là avec son fagot là son fardeau là il disait Yamado Yamado je pose la question je pose la question nous sommes des villageois c'est de l'eau et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu même un policier aller acheter Yamado non moi je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qui sont l'essentiel d'une vie chrétienne après avoir pris un engagement ces trois mots sont la constance la constance la persévérance et la fidélité vous pouvez avoir pris une décision dans votre vie de suivre Jésus si vous n'êtes pas constant si vous n'êtes pas persévérant si vous n'êtes pas fidèle vous risquez de rater même les celtes pour lesquels vous avez eu tous les passeports, les billets, tous les détours vous pouvez avoir de grandes ambitions mais si vous n'êtes pas constant si vous n'êtes pas persévérant si vous n'êtes pas fidèle les rêves là resteront simplement dans les rêves ça ne deviendra jamais une réalité il y a des gens qui pensent que tout doit être facile il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts quand vous s'aimez sous la terre vous êtes obligé d'attendre et de continuer d'agroser même si vous ne voyez pas la cheminée vous devez continuer à le faire c'est cette constance c'est cette fidélité pour un jour vous puissiez voir les fruits les gens veulent voir les fruits sans continuer à travailler pour ce que ça puisse produire dans votre vie vous devez savoir que la persévérance, la constante et la fidélité ont quelque chose en commun c'est-à-dire ça demande à ce que vous fassiez la même chose régulièrement jusqu'au temps qu'il faut mais si c'était facile tout le monde serait constat 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 mais c'est parce que ça rencontre des contrats des oppositions ça rencontre des obstacles vous voulez réaliser un projet vous voulez rencontrer des obstacles ils feront à ce que vous puissiez vous décourager vous voulez il y en a de ceux qui veulent faire du bien aux gens mais ils rencontrent toujours des ingrats des personnes qui vont vous critiquer parce que vous avez fait du bien et ça va faire ainsi que votre coeur vous abîmer vous ne voulez plus aider les gens parce qu'ils ne sont pas reconnaissants donc vous avez sombré vous n'êtes pas constant la constance c'est un phénomène qui fait à ce que vous rencontrez des choses qui peuvent vous bousculer vous perturber mais vous restez imperturbable vous continuez votre... cette femme était constante cette femme était persévérante cette femme était fidèle les gens ordinaires normaux en face des obstacles ou bien des changements des situations arrêtent en face des obstacles ils s'abandonnent ça c'est pas normal mais les personnes expressionnelles c'est ceux qui continuent c'est ceux qui persévèrent qui continuent qui avancent ça ce sont des personnes il y a trois choses trois domaines dans lesquelles de votre vie chrétienne dans lesquelles le Seigneur veut que vous puissiez rester constant premièrement dans la prière le Seigneur attend c'est que vous priez continuellement il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils ont beaucoup de problèmes regardez un peu la vie des prières d'une soeur avant les mariages et après les mariages la prière le fait de pouvoir chercher Dieu doit être quelque chose que vous faites même quand vous n'avez aucun souci je ne fais pas des requêtes à Dieu le samedi quand je me réveille je ne fais qu'adorer Dieu je dis Seigneur je te demande tous les jours tous les jours tous les jours et tu me donnes tellement de choses je n'ai pas envie de demander de toute manière tu es un Dieu incroyable tu me donnes même des choses que je ne demande c'est le soir que j'intercède pour le culte le matin là en tout cas je ne tombe pas si le culte ne me concerne pas je dois d'abord élever mon Dieu je lève ces dieux la deuxième chose dans laquelle nous devons être constants c'est dans le fait de pouvoir faire du bien aux gens nous devons savoir partager nous devons savoir donner nous devons savoir secourir n'attendez pas à ce que les gens vous rendent l'appareil nous ne les faisons pas pour eux nous les faisons pour le Seigneur mais cependant on ne donne pas il faut aussi qu'il y ait un minimum de discernement parce que je sais vers qui sont là où il y a des réels besoins voilà pourquoi moi quand les gens viennent me demander je reste là-bas je discerne d'abord je me laisse pas en profondage si je suis emporté par les sentiments parfois je vais te donner cet argent tu vas te retrouver dans un grand diam au million au diable donc moi je vais discerner d'abord et si je n'ai aucune conviction j'ai pris pour toi je prie pour toi c'est comme ça souvent j'ai dit à mes assistants il y a certaines personnes surtout ceux qui viennent pour la première fois vous n'avez pas envie de s'accueillir à votre niveau parce que s'ils viennent dans mon bureau et qu'ils viennent là des personnes extérieures ils viennent là non parce que j'ai des problèmes je les regarde les gens je les regarde les gens je les regarde les gens pour les temps on ne peut rien faire pour toi je vais te voir il regarde les bureaux il va dire non c'est passé les méchants avec tout ça il dit qu'il n'a rien il y a de l'argent pour faire des choses je n'ai pas de cette aide là que tu as besoin d'abord le reste ça va venir mais il peut arriver que celui qui vient après lui parfois je fais même au delà de ce qui est qu'on se le dise aujourd'hui plus de la moitié des gens qui nous recevons ce sont des cas sociaux ce temps là il est révolu les gens viennent et viennent à son pasteur pour l'un des amas cas n'a ligné matalise à passer sans plus pour votre bolivre d'un colo pour les deux et tombes au mali sur l'éclat n'a quitté moi-même je n'arrive seulement la catégorie des plernicheurs écoutez dans votre vie avant de commencer à discerner à qui il faut donner à qui il ne faut pas donner vous devez d'abord vous assurer que vous avez été totalement, entièrement et réellement délivré de l'esprit de l'égoïsme parce que souvent vous aurez des convictions mais ce qui est bizarre c'est qu'à chaque fois l'esprit ne te convainc pas toujours de donner on doit gratter un peu vérifier parce qu'il y a l'esprit de Dieu il y a aussi l'esprit de l'égoïsme il faut assurer d'abord que tu n'es pas égoïste à la base à la base tu dois déjà être prêt à donner à donner à tout le monde que ce soit il va aller filmer le chanvre tu arrives d'abord à ce point là et après maintenant Dieu te donne maintenant l'esprit de discerner parce que Dieu n'est pas un lieu de gaspillage Dieu n'est pas un lieu de gaspillage donc retenez bien ces étapes les nuvances totales de l'esprit de l'égoïsme en suite de réception du don du discernement mais ce que vous devez faire vous devez persévérer à faire le bien les bonnes oeuvres la troisième dimension de la vie chrétienne où Dieu atteint une constance ce sont des choses dans lesquelles on doit jusqu'à ce que le Christ revient c'est servir Dieu dans l'église il n'y a pas de chômeur il n'y a pas de vacances parce que même nous pasteurs quand nous allons en conflit on n'arrête pas de prier pour l'église et ça c'est un boulot donc servir Dieu doit être quelque chose de constant il n'y a pas d'arrêter il y a des gens qui servaient Dieu ils étaient disponibles quand ils étaient chômeurs mais même à cause du travail ils pensent qu'ils n'ont plus rien à faire nous à notre église on a créé tous les départements même les départements de ceux qui n'ont pas le temps la base des programmes ne sont pas comme les Corée les départements des Corée c'est le département le plus exigeant parce qu'ils ont beaucoup de choses que Dieu vous bénisse les départements sont tous les mêmes les départements sont tous les mêmes ils sont tous les mêmes vraiment ils ont des exigences comme ici c'est 2, 3, 4 chez nous c'est 4 jours mais maintenant il y a de ces départements il y a de ces départements ou en tout cas pratiquement vous venez quand vous pouvez ce sont souvent des départements qui ne se font pas même pendant la journée peut-être le soir il y a des départements aussi où vous pouvez seulement intervenir de loin par exemple à l'homônerie même si vous ne pouvez pas intervenir mais envoyez un peu votre contribution pour qu'on aille voir les malades ça aussi c'est un service donc on doit persévérer dans ces choses on doit être constant ne dites pas que je n'ai pas le temps je ne sais pas quoi faire il y a que pour le ministère on a besoin d'un appel authentique pour les services dans l'église voyez seulement là où vous pouvez faire quelque chose j'ai rencontré une soeur là elle était simplement au protocole il y a qu'il y a un protocole je me dis en toi pasteur parce que j'ai vu que le protocole ça n'ira pas tu dois aller dans tel débat tu m'as dit que je dois être au protocole c'est le protocole ou rien ce qui est le protocole c'est que dans ma Bible on joigne aux appels spéciaux aux appels spéciaux les ministères des protocoles donc Dieu a appelé les uns comme apôtres et aussi le protocole là je n'aurai pas à discuter ce sont des services dans l'église quelqu'un peut avoir été interesseur après des vies choristes on peut changer on n'a plus de temps on n'a plus de temps pour être choriste vous voyez ce que vous pouvez faire vous voyez ce que vous pouvez faire nous sommes appelés à pouvoir être constant quand tu prends un engagement tu dois être constant quand tu commences à faire quelque chose tu dois être persévérant il y a des personnes qui même si une vision vient de Dieu il ne va pas se réaliser facilement il y a des obstacles qui vont arriver mais des personnes exceptionnelles ils ne lâchent pas ils font ce qu'ils doivent faire le temps qu'il faut rentrons dans notre texte la Bible dit elle dit à son mari je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu soulignez soulignez on doit changer de terme avec l'électronique vous allez souligner comment retenez la partie où il est écrit je sais elle dit à son mari je sais vous devez savoir que dans la vie il y a deux dimensions dans la relation avec quelqu'un il y a la dimension de connaissance de la personne et de la dimension de savoir sur la personne je connais telle personne parce que je la vois je connais telle personne parce que c'est le responsable je connais cette personne parce que c'est le ministre de l'information je connais cette personne parce que je la vois au quartier mais savoir avoir des informations sur cette une personne ça c'est autre chose mieux connaître cette personne c'est ce qu'on appelle savoir la vie chrétienne la vie chrétienne commence par la connaissance de Dieu mais vous ne devez pas vous limiter à connaître Dieu vous devez aussi savoir ce qui concerne Dieu vous devez entrer dans la dimension de savoir la connaissance de Dieu c'est ce qui vous permet d'avoir votre passeport pour le ciel ça vous permet d'avoir une très bonne entrée au ciel mais le savoir c'est ce qui vous permet d'avoir une très bonne sortie de la terre c'est avec la connaissance de Dieu que vous serez sûr d'entrer au ciel mais c'est avec le savoir de Dieu que vous allez réussir votre mission sur la terre la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance il commence par dire mon peuple c'est à dire il y a une relation il connaît le Dieu l'ère Dieu et Dieu les connaît mais la relation est limitée quand la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance je pense que les mots appropriés par rapport au contexte de notre message ce serait le savoir ils me connaissent mais ils ne savent pas grand chose quand tu ne sais pas que Dieu est puissant et capable de te délivrer à n'importe quel moment tu trembleras là où il ne faut pas trembler tu vas désespérer là où il ne faut pas désespérer quand tu ne sais pas tu peux rater beaucoup de choses il faut savoir vous savez la connaissance c'est par rapport à la rencontre et à la découverte d'une personne au bien d'une chose mais les savoirs passent par l'observation vous devez être un grand observateur pour savoir les savoirs passent aussi par la révélation plutôt par l'expérience il faut expérimenter quand tu n'as pas encore expérimenté tu ne sais pas et il est difficile quand toi tu as une certaine expérience la personne qui n'est pas expérimentée ne veut pas te comprendre parce que toi tu sais les savoirs passent aussi par la révélation dans les choses de Dieu il faut que Dieu te révèle et pour que Dieu te révèle les choses tu dois avoir un cœur bien disposé ne pas être un homme qui se perd dans la distraction dans les bastants inutiles mais quelqu'un qui a l'envie le désir d'apprendre encore plus auprès de Dieu Marc c'est quelqu'un qui n'était pas dans la foule Jésus venait dans sa maison et elle a appris à savoir certaines choses voilà pourquoi il dit à Jésus si tu étais là mon frère ne serait pas mort mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas au père il te l'accordera je sais les autres ici ne savent pas mais nous on se connaît on se connaît le savoir permet à ceux qui puissent avoir des convictions très fortes les pharisiens et les sadiciens ont essayé de convaincre la veille que Jésus était un farceur ils ont même ouvert les écritures et tout ça et beaucoup de théories alors il est là regardé il a dit écoutez si c'est un farceur moi je ne sais pas mais ce que je sais c'est que j'étais avec je viens à la synagogue depuis des années et vous là vous m'avez enseigné vous m'avez bourré la tête mais j'étais toujours avec si c'était un ficheur je ne sais pas mais ce que je sais c'est que j'étais aveugle et j'ai vu ça vous ne pouvez pas l'échanger on va encore continuer à parler jusque dans trois mois ça je sais que j'étais aveugle vous devez atteindre le niveau de savoir ça vous met en avance même par rapport à des théologiens j'allais dire même à des théologiens je sais il faut savoir et le fait de pouvoir savoir vous permet de pouvoir avoir même l'assurance en face des situations compliquées voilà pourquoi la porte vous pouvez dire je sais j'ai l'assurance qui gardera mon dépôt juste à ce jour le fait de savoir vous donne des assurances pendant que tout le monde est en train de paniquer tu es en train de rester calme tu es en train 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 prenons ça d'une manière positive Jonas dans le bateau les autres étaient en train de subir l'événement il était l'agent cause il était il était il était l'agent qui était qui était qui était tel que vous vous agitez là tu ne sais rien il était dans cette affaire il dormait voilà pourquoi vous pouvez dormir pendant que tout le monde est en train de paniquer parce que vous savez je savais je sais je vais vous dire ceci les démons aussi ont une certaine connaissance quand les démoniaques étaient en face de Jésus les démons disent Jésus nous connaissons que tu es venu nous savons nous connaissons mais là le texte il est dit nous savons mais je me l'ai dans le contexte de notre maison nous disons qu'on aurait dit dire je connais on connait qui tu es et nous savons aussi que tu es venu pour nous jeter dans l'abîme donc si toi tu crois connaître Dieu les démons aussi les connaissent les démons ils tremblent les démons ils tremblent mais si un chrétien ne dépasse pas la dimension de la connaissance de Dieu il va toujours être quelqu'un qui va échouer dans son combat face aux puissances vous savez il y a beaucoup de gens qui sont dans le combat mais les faiblesses c'est quoi c'est qu'ils combattent un adversaire qui sait qui connait des choses ils ne veulent pas aller au delà de connaître ils ne veulent pas savoir ça les défavorise ils devaient absolument dépasser la connaissance que les démons ont de Dieu la Bible dit que la révélation du fait que le Christ devait mourir et au travers de la croix devait sauver le monde a été cachée s'il le savait il n'aurait pas crucifié les poissons la Bible ajoute que Dieu a décidé à ce que les puissances de ténèbres puissent connaître au travers de l'église la connaissance extrêmement variée la saison variée de Dieu en tant qu'enfant tu peux savoir des choses que Satan ne sait pas en tant qu'église nous devons connaître des choses que les démons ne savent l'église l'église va nous donner de l'avantage dans le combat et dans la bataille quitter le stade seulement les personnes normales connaissent et les personnes exceptionnelles savent et pour terminer le dernier point verset 9 il dit à son mari voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu verset 10 faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit une table un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous septième chose dans la vie de cette femme je ne sais pas si vous avez remarqué l'amour des détails et le fait qu'elle a déjà beaucoup fait pour l'homme elle a eu à pouvoir lui donner de la nourriture et pendant plusieurs jours elle continue à aller nourrir mais elle a senti que ce ne suffisait pas si on doit actualiser cela on dira mon mari il faut qu'on nous fassions une maison pour je rappelle qu'il représente tout et qu'il représente Dieu et le besoin de l'Église il a il dit construisons pour lui une maison mais regardez tout ce qu'elle a cité c'est tout ce qui avait des luxes parce que dans une maison d'un homme pauvre une personne pauvre on peut trouver des murs mais on peut trouver un lit mais une table ce n'est pas évident un ciel ce n'est pas évident un son des liés ce n'est pas évident et ça fait un bon côté donc on sent le désir de faire le mieux possible il ne faut pas comme la sénèle elle est encore médiocre Le coup, on va mettre des panneaux solaires. Et pour qu'il puisse avoir des moments de détente, on lui met aussi un canal. Et on lui met aussi un wifi. Parce que l'homme de Dieu peut contacter l'international. On lui met aussi un wifi. Écoutez, beaucoup de gens, les gens ordinaires, quand il a fait une bonne chose, il est satisfait. Et il peut pendant longtemps encore vivre de la gloire de cette petite chose qu'il a fait. Mais les personnes exceptionnelles ne s'arrêtent pas sur une victoire. Ils ne s'arrêtent pas sur une réalisation. Ils ne s'arrêtent pas à un exploit. Ils désirent faire encore mieux. Ils ont la passion de monter. Je dis bien la passion de monter. Il y a des personnes qui... Régardez un peu Jacob. Il a commencé par être un chômeur. D'abord, il a commencé par être un travailleur. Ils ont été un chômeur tout fait. Après, il a été un travailleur non payé. Après, il a été un travailleur payé. Ensuite, il est devenu travailleur et entrepreneur. Il a créé son propre visiteur. Il veut savoir que vous avez des capacités de polyvalence. Vous pouvez développer plusieurs activités au même moment. Il est devenu un travailleur. La Bible, moi, parle des talents. Quand Dieu t'a donné du talent, Ne sois pas content parce que tu as réussi à exploiter toi. Non ! Quelqu'un d'exceptionnel ne s'arrête pas pour avoir réussi quelque part. Il y a beaucoup de gens tout simplement parce qu'ils ont un salaire aujourd'hui de 5 000 dollars. Ils sentent qu'il est arrivé. Mon frère, est-ce que tu connais qu'il y a un monde des millionnaires ? Est-ce que tu sais qu'il y a un monde des milliardaires qui existe ? Vous pouvez avoir besoin de tout le monde des milliardaires, J'ai pas besoin de tout le monde des millionnaires. C'est un Congo des milliardaires. C'est un Congo qui est un pays aussi. C'est un Congo qui est un pays! Je ne cite même pas les milliardaires. Je dis seulement les millionnaires. Je suis sûr que vous avez besoin de tout le monde. Je vous assure, moi, je prie pour le pays, ça fait… Quatre mois depuis ma conversion, depuis 34 ans. Et dès le départ, quand Dieu nous disait ce qu'il va commencer à faire dans ce pays, nous nous sommes convertis à une période où il n'y avait rien de Dieu même dans ce pays. Ce pays était vraiment dans l'obscurité. Il y a des choses que Dieu est en train de faire tout doucement. Il est en train de libérer ce pays tout doucement. Dieu, depuis longtemps, a décidé qu'il puisse prendre la réserve des moyens qu'il va utiliser pour la mission, la grande mission. Des derniers temps, il a voulu garder ça en merguez. Or, pour que les églises qui ont la vocation missionnaire dans les derniers temps puissent avoir des moyens, il faut que les membres puissent avoir des moyens. Mais pour que les membres puissent avoir des moyens, il doit être dans un pays prospéré. Il faut que les membres puissent avoir des moyens, il doit être dans un pays prospéré. Je vais vous dire, je dis pendant la semaine que, si c'était par rapport à la valeur des peuples, on se rédise vraiment, en tout cas les Congolais ne seront pas les premiers choix. Il y a beaucoup déjà de plus de valeurs ailleurs. Il y a trop de bizarreries dans le comportement du Congolais. Mais ce n'est pas par rapport à l'excellence de notre comportement. C'est par grâce, tout simplement. Et nous définissons la grâce comme étant une option qui défie toutes les normes de sélection. Donc, on a un critérium ici. Tu ne les remplis pas tout et parfois tu ne les remplis même pas la moitié. C'est ça la grâce. Mais est-ce que tu le sais ? Aujourd'hui, tu as un petit boulot. Je ne sais pas ce que je porte contre les gens de la banque. Tu travailles à la banque. Tu ne sais pas moi, à Bouddakom, à Tenté, à Orange. Tu es un manager, tout ça. Tu as un petit salaire. Je dis petit salaire par rapport à ce que Dieu est intéressé. Et des mille dollars et tout ça. Et tu sens que c'est comme tu es bien. Et pourtant, Dieu t'attend plus loin. Ce n'est pas à être un employeur de banque que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour être un banquier, c'est-à-dire un propriétaire. Il t'a appelé pour être un banquier, c'est-à-dire un propriétaire. Considère que tu es en train d'apprendre comment manier, comment arranger, comment préparer les choses. Ne t'arrête pas là. Et Dieu t'attend plus loin. Mais tu dois être déterminé à avancer. On peut se contacter de ce qu'on a fait. On peut se contacter de ce qu'on a fait. Mais un jour, on se dit à regretter. Dieu t'attend plus loin. Oui, c'est vrai que tu travailles dans un supermarché. Il y a seulement un salakana cybermarché. Ce n'est pas un travailleur de supermarché que Dieu te veut. Il veut que tu la deviennes un propriétaire. Il faut que tu la deviennes un propriétaire. Mais tant que tu vois que c'est trop énorme, Dieu ne saura pas avant. Le principe dans le Sien Testament, c'était Lorsque la colonne des nuées est montée, Le peuple devait s'élever. Lorsque la colonne avance, Le peuple devait avancer. Si le peuple ne bouge pas, La colonne va partir. Et le peuple va rester. Et le peuple va rester. Et Dieu bénisse sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada